4 jours après la mort de Marion Game, disparu à l'âge de 84 ans, Daniel est venu et sorti du silence auprès de nos confrères de gala. La comédienne, en guerre contre l'actrice de scène de ménage qu'il accusait de lui avoir volé Jacques Martin, a néanmoins tenu à lui rendre hommage. Le monde du petit écran français est en deuil. Vendredi dernier, Marion Game s'est éteinte à l'âge de 84 ans. Depuis 2009, la comédienne était devenue l'un des visages les plus connus de la télévision grâce à son rôle du guette dans la série scène de ménage sur M6. La chaîne n'a d'ailleurs pas tardé à réagir pour rendre hommage à sa star, avec un prime exceptionnel de la mini-série programmée ce soir. Les hommages se sont d'ailleurs succédés sur les réseaux sociaux et à la télévision, comme Laurent Ruquier pour débuter le numéro des enfants de la télé ce week-end, pour saluer la mémoire de cette personnalité très appréciée de son entourage. Il y en a une en revanche qui n'était pas du tout dans les petits papiers de Marion Game, Daniel et Venou. La comédienne de 80 ans était en effet sa grande rivale, puisque l'interprète du guette l'accusait de lui avoir volé son compagnon. Pour moi, 84 ans si est-il jeune un compagnon qui n'était autre que le grand Jacques Martin, célèbre animateur dont elle partageait le quotidien pendant 4 ans, de 1968 à 1972, avant qu'il ne refasse sa vie avec Daniel et Venou. Cette dernière avait notamment été très touchée par les critiques de sa rivale dans l'émission de Jordan Deluxe. Mais la disparition de Marion Game semble avoir sonné la fin de la rivalité. Dans les colonnes de Gala, la mère des deux fils de Jacques Martin, Frédéric et Jean-Baptiste, a exprimé son chagrin d'avoir appris son décès. Je ne suis pas rancunière. C.I.S.T. toujours triste. Pour moi, 84 ans C.I.S.T. jeune a-t-elle commencé. Daniel et Venou a également avoué qu'elle était au courant que Marion Game avait des soucis de santé, sans se douter qu'elle était proche de la mort. Si la comédienne ne semble pas en mesure de pardonner les propos de sa rivale tenue ces dernières années, elle n'est pas pour autant insensible à la disparition tragique de cette dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada